en fait il est né il ya quatre ans maintenant je crois qu'en fait c'est dans une soirée dîner et je me suis rendu compte à quel point en parlant du 11 septembre 2001 l'imaginaire du complot était développé sur le compte que autour de la table tout un tas de gens avaient des théories conspirationnistes sans le savoir sans le vouloir et chacun imaginait là le dernier jour de marilyn mais non il ne s'agit pas d'un suicide quant à la balle magique qui a frappé kennedy en 63 dallas tout le terrain et je me suis dit c'est incroyable le complot sans savoir sans le savoir comme ça est autour de nous je me suis dit voilà au lieu de demander à madame michu de raconter toutes les théories du complot de français de navarre et des états unis autant demander à ceux qui savent raconter une belle histoire parce qu'un complot c'est aussi et avant tout une belle histoire donc j'ai demandé à des écrivains 18 en l'occurrence et je leur ai donné je leur ai en fait mis entre les humains un complot capital je leur ai dit voilà à toi et à charge de faire briller d'une nouvelle théorie inédite ce complot le principe d'une nouvelle entre comme celle ci de 18 nouvelles comme celle ci c'est de se dire 18 complots capitaux 18 vies 18 événements à la fois historique à la fois on est à la fois hier on est à la fois aujourd'hui mais dont on ne touche pas à l'histoire on ne touche pas à la réalité on se glisse dans les interstices de la réalité pour nourrir de romanesque en fait les complots qui circulent sur internet principalement je pense que d'abord il y avait les années 90 avec la série aux frontières du réel x files qui déjà remet au goût du jour une série de complots qui existe en fait depuis les années depuis 47 en fait depuis la guerre froide et donc la guerre froide c'est quoi c'est rosswell c'est en même temps c'est les russes c'est une espèce de dichotomie du monde et puis tout d'un coup 2001 donc c'est de la paranoïa donc il faut dire aussi que les complots en germe bénéficient de cette espèce de grosse 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 boule de paranoïa c'est la peur de l'autre c'est on nous cache tout on nous dit rien jacques dutron le chantait déjà il ya 40 ans et et donc quand tout d'un coup deux avions viennent percuter les twin towers le 11 septembre 2001 alors qu'il fait un soleil magnifique il est 8 heures du matin aux états unis tout le monde découvre ça avec une stupéfaction incroyable et les états unis qui pensaient être invincible se découvrent une espèce de grande faille de et donc une grande faille de faiblesse une grande faiblesse et cette faiblesse crée la paranoïa la peur la peur de l'autre est évidemment sur ce terreau là plus à cela s'ajoute le virtuel voilà le complot le complot démarre et ce trouble entre le virtuel et le réel est en train de gagner l'imaginaire en train de gagner aussi l'orbanesque un film ou trilogie comme matrix par exemple le prouve et je pense que le développement de l'internet cette les jeux vidéo ces sites qui existent remettent en cause la réalité parce qu'avant on avait le journal on avait les infos on avait en gros la réalité et on s'amusait en fait en gros on se disait voilà globalement la réalité elle est dans les journaux elle est dans ce qu'on nous dit maintenant internet et ce virtuel mélange les cartes brouillent les cartes je voulais solariser les complots je voulais apporter quelque chose de ludique je voulais ou à reliser ripolliner ses complots leur donner un grand coup de soleil et donc de part l'intervention des romanciers qui finalement introduisent du romanesque dans les complots m'amuser avec prendre du recul par rapport à l'angoisse en présent c'est ça le but et l'objectif du bouquin c'est que nos nos romanciers s'amusent il ya un tiers de romanciers qui sont scénaristes de bande décidées qui viennent de la bd un tiers de romanciers qui viennent du polar vous avez pu rendre compte et un tiers de romanciers qui viennent plutôt de la science fiction bah ce cocktail là je le voulais en fait pour justement solariser les complots leur donner un petit coup de jeu voilà je voulais que ce soit un grand jeu pour consac que ça nous désangoissent parce que mine de rien le présent est très angoissant et apporter des solutions romanesque inédites et ludiques avec un brin d'humour et un brin de décalage c'est quand même c'était ça aussi mon objectif je voulais pas je voulais pas angoisser tout le monde quand par exemple je demande à françois rivière de faire une nouvelle conspirationniste je lui demande une nouvelle sur agatha christie parce qu'il est le biographe d'agatha christie et que ce fameux trou de dix jours dans son agenda lui il sait il peut savoir ce qu'il a écrit il sait connaître tout ça par coeur quand je demande à benoît peters de travailler sur un complot autour d'hergé je sais pertinemment qu'il est le biographe d'hergé et que il connaît ça par coeur et que c'est avec ce savoir là qui va pouvoir s'amuser on a joué aussi là dessus c'est qu'en fait tant qu'à faire puisqu'on a le virtuel et le réel puisque on a ces complots qui sont extraordinaires autant jouer la carte du trouble et de l'humour et effectivement mais certains complots sont effectivement on se demande ce sont pas des versions non expurgés il y en a quelques-uns dans le livre effectivement ce qu'on se demande si dans quelques années l'explication dès comme on dit déjà décontextualisé et quand on enlèvera le côté confidentiel et secré défense on va s'apercevoir que c'était vrai il ya peut-être un brin de vérité dans chacune des nouvelles en tout cas je vous mets au défi de trouver une seule date fausse il y en a pas quand un livre comme ça paraît on peut toujours s'attendre à des à des je dirais des des représailles des représailles indirectes parce que toujours le problème j'ai pas eu de pression ni l'éditeur ni d'aucun des ayants droit pour l'instant où des héritiers des gens avec qui on par exemple l'édit diana j'ai pas eu de problème par rapport à la couronne sur jean paul premier on raconte un truc incroyable sur le fameux 30 les 30 jours de règne de jean paul premier et la façon contre le vatican n'a pas répondu tant mieux sur clo clo personne n'est venu pour l'instant sur marilyn non plus sur jfk non plus mais c'est vrai qu'on se pose des questions sur le rainbow warrior par exemple perreira qui est le personnage il a existé le photographe qui est décédé lors de l'affaire du rainbow warrior des contacts ont été établis il est clair que 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 parfois et sur rg même on peut s'attendre à tout instant et pour l'instant le livre bénéficie d'une espèce de je dirais de bouclier parce qu'en fait on fait masse il y en a 18 on a ripolliné les complots donc qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qui est romanesque qu'est ce qui qu'elles sont les vérités par exemple sur mai 68 jérôme le roi quand il raconte cette nouvelle peut-être dit-il la vérité peut-être livre-t-il un élément historique fort sur mai 68 mais c'est une nouvelle en fait le bouclier qu'on a justement c'est le romanesque mais la vérité est ailleurs vous le savez très bien allez dernière question alors si je vous dis que les nos vannes est en contact avec fox molder vous n'allez pas me croire pourtant le 20 juillet je pars à los angeles et je vais interviewer avec fox molder ah oui mais c'est vrai vous